Et bien salut tout le monde, c'est Pineapple, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette carrière encore et encore avec le FC Rouen et en Ligue 1 Conforama. On continue parce que le premier épisode en Ligue 1 a été plutôt bien accueilli, je vous en remercie et comme vous me l'avez demandé pour cet épisode, vous m'avez compris, ça sera Lens et Paris, donc deux matchs à l'extérieur, vous voyez les finances, qu'est-ce que ça fait plaisir, des finances en positif et qui montent, qui montent, ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça avec l'ESC Rouen, donc récolter un max d'argent pour faire augmenter tous les trucs de formation, le stade, pourquoi pas. Donc on va faire ça tranquillement, d'année en année on va tout améliorer pour vraiment s'installer durablement en Ligue 1 avec cet objectif 2030 autour de la 5, 6ème place, ça pourrait être très intéressant. Donc là on joue Lens, Lens 16ème, un point de plus que nous, on joue à Bollard, ça va pas être facile, ça va pas être facile, mais ensuite on joue Paris, enfin il y aura Lyon entre deux mais vous le verrez pas, mais on joue Paris qui est actuellement 5ème qui a déjà deux matchs nuls, face à des bonnes équipes. Et ensuite ils ont écrasé le Strasbourg et ils ont battu Toulouse. Ok, bon, on est parti pour ce match face à Lens, donc il s'est rien passé entre les deux épisodes, c'était le match qui suivait. Et donc, Lens, qu'est-ce que ça donne ? Au niveau de la tactique déjà, ils sont sur un 4, 2, 3, 1. Ah ou chiche, ok, pas trop mauvais. Denis Pratt, très très bon, j'aime bien moi. Mathias Perret à l'âge, ok. Shaqiri, non c'est pas le bon, c'est le frère. Je sais même pas si c'est le frère, Olivier Boscali, ok, en défense centrale. Ah, t'as du bon petit joueur, t'as du bon petit joueur en défense centrale quand même, là j'ai l'impression. Ouais, très bon, très bon lui, hein. Formation, euh, enfin ouais, formation Lenswads, ouais. De toute façon, la formation Lenswads, en vrai, en plus, ce lance qui monte en Ligue 1. Puis donc oui, la formation Lenswads, c'est très très bon, on le sait ça. Et Barkas dans les buts, Vasilis Barkas. C'est ce genre de gardien-là que j'aurais bien aimé, mais vous voyez les salaires, c'est beaucoup trop élevé par rapport à ce que je peux donner moi. On peut créer la surprise, vous avez vu mon équipe, elle change pas, elle bouge pas pour l'instant, parce que on gagne pas, ok, à part Wagon Jansen qui était en point de l'attaque, parce qu'il a fait deux bonnes entrées, faut pas l'oublier. Elle bouge pas, mon équipe, parce qu'on domine, on domine, on fait match nul, enfin on fait match nul. Oh, j'ai du mal ce matin, là. On fait jeu égal, voilà. Plutôt avec nos adversaires. Donc, pour l'instant, c'est juste qu'il nous manque un peu d'expérience, quoi. Pour pouvoir accrocher des points. Là, il faut pas en perdre aujourd'hui face à Lens. Ce serait bien. Denis Pratt au coup franc. Au-dessus point des rings qu'il y a. Alors. Alors, 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 alors. On va tirer une fois. Niveau de l'analyse, 20 minutes de jeu, c'est toujours intéressant de savoir. Ok, on est très espacés. Mais eux aussi, ils sont très espacés. Ça va jouer au milieu de terrain, quoi. On va essayer ça, plutôt. Excusez-moi, je viens de remarquer que ça a coupé. Oh, merde. C'est pas grave. Donc, on a eu une petite action. Rien de très important. Toujours 0-0. Entre Lens et Rouen. Merde, j'avais pas fait gaffe que ça avait coupé. J'ai entendu un petit bruit. Comme quoi mon truc, c'était... Fren, Bukovic. Aïe, 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 aïe. Cette saison, elle va être dure. Ah, qu'est-ce qu'elle va être dure, cette saison ? Qu'est-ce qu'elle va être dure, cette saison ? Qu'est-ce qu'il fait pas le match, là ? Guyane fait toujours bon match. Cholet, Camara, il ne fait pas forcément bon match non plus. Bon, 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 bon. Pour l'instant. On ne peut pas faire grand-chose pour l'instant. Bon, allez. Il faut espérer accrocher un match nul quand même. Dans les stats, on n'est pas mauvais, quoi. C'est ça qui est un peu démoralisant. Denis Spreth. Après, ils ont beaucoup plus d'occasion. Il faut l'admettre. Il faut l'admettre. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, cette saison. Comment s'en sortir ? On est dernier. On est dernier de Ligue 1. Elle est cholée, peut-être. Même pas. Même pas. Même pas, même pas, même pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Regardez, on n'est pas plus sous pression que ça. Après, bon, non. Ok. Là, ils ont pris vraiment les stats. Pour eux. Bah ouais, bah. Que dire, que dire. Que faire, surtout. Ah là 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 là, cette saison. Oh, je ne la sens pas, cette saison. J'espère pas qu'on va faire un aller-retour. J'aimerais vraiment bien me... Me sauver. Ouais, c'est parti. Bon, les gars, on se retrouve tout de suite face à Paris. A mon avis, ça ne va pas être beaucoup mieux. Allez, tout de suite. Bon, on se retrouve pour ce match face à Montpellier. Pourquoi Montpellier alors que je devais vous faire le Paris Saint-Germain ? Parce que les deux derniers matchs ont été vraiment une blague. Et ça ne servait à rien de les montrer. Voilà, ce qui s'est passé. 5-0 face à l'OL. Pourquoi ? Parce qu'au bout de 25 minutes, on s'est retrouvé à 9. Donc, ça n'aide pas. Franchement, ça n'aide vraiment pas. Et puis, voilà. On prend un but au bout de 36 minutes. Alors qu'on était à 9, forcément. Face au Paris Saint-Germain, on s'est retrouvé à 10. Donc, voilà. On a pris vraiment une tôle. Une tôle en bonne et due forme. Donc, voilà. Enfin, il n'y avait rien à montrer. Il n'y avait franchement rien à montrer. Et puis, là, on a un match qui est plus important face à Montpellier. Et là, on est en train de nous montrer qu'on n'a pas notre place en Ligue 1. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'il faut qu'on prouve le contraire. Il faut qu'on prouve le contraire. Alors, je suis désolé s'il y a beaucoup de bruit autour de moi. Ça bosse. Ça bosse chez moi. Et je ne peux pas faire autrement. On ne va pas leur demander d'arrêter de bosser. Donc, 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 donc. Puis, en plus, c'est mon frère pour qui bosse. Et il n'est pas super discret en plus comme gars. Vous pouvez l'entendre. Donc, On est parti pour ce match face à Montpellier. Match très important. Parce que le Montpellier, c'est juste devant nous. C'est juste devant nous. Puis, il faut avoir notre première victoire en Ligue 1. On n'a toujours pas notre première victoire en Ligue 1. Il faut... C'est fou. Au bout de cette journée. Après, je comprends. On a joué quand même de très, très grosses équipes en ce début de championnat. Maintenant, le moral, il va falloir le faire remonter. Et ça passe par des victoires. Si on tient cette balle, s'il vous plaît. Bouswamina. Baswamina, pardon. Si je prononce mal aussi le nom de mes joueurs. Côté. Le centre. Et le but de Andri Lucas Gunjansen. Bon, lui, par contre, il fait... Bon, un début de saison, on va dire correct. Trois buts en huit rencontres, c'est ça ? Bon. Voilà. Oui, c'est huit rencontres. C'est pas trop mal. C'est franchement pas trop mal. Et on se retrouve classé 18ème. Même 18ème, ça me vint. Jouer des play-offs, les barrages de descente. Je prends. Moi, tout ce que je veux, c'est rester en Ligue 1. Donc, voilà. Bon, pour l'instant, tout se passe bien. J'ai l'impression. Brice s'en bat dans les buts. J'ai pas fait gaffe de Montpellier. Attention, Pipa. Pipa qui joue... Oh non, Briseau. Merci, Basquez. On va faire gaffe parce que... Maintenant qu'on n'est plus en Ligue 2, on peut se faire vraiment vite fait avoir sur des conneries comme ça. Ouais, bah parfait, Basquez. Bon, Basquez. Bon, début de saison compliqué pour lui. On va pas se le cacher. Le gars, il arrive. Il joue Montpellier. Il joue Paris. Il en prend 11. Ses défenseurs l'ont pas forcément aidé. Donc, pour l'instant, je peux pas trop le juger. Pour l'instant, je peux pas trop le juger. Pourquoi ils sont démotivés sous pression ? Parce que j'ai dit demander en plus. Oh là 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 là. Franchement, en plus, le groupe est en train d'exploser. Donc, il me faut absolument une victoire. Il me faut absolument une victoire. Surtout qu'on a un mois de novembre. Qui est très important, on l'avait vu. On l'avait vu ce mois d'octobre ou novembre ? Je sais plus. Octobre ou novembre ? Octobre. Il me semble que c'est octobre. On est encore... Ouais. Octobre, très important. Avec Nîmes, Nantes, Nancy, Bordeaux. C'est des matchs, pour la plupart, qui sont à prendre. Nantes, Nancy et Nîmes. Voilà, quoi. Bordeaux, ok. Bordeaux, je peux admettre qu'on puisse perdre. Mais Nantes, Nancy, Nîmes. Il ne faut pas perdre. Il ne faut pas perdre. Alors, je vais leur dire. Rien n'a encore joué. Ligue 1. Au niveau des changements, toujours. Mais Zelle, ça ne marche pas. Ils ne sont pas au niveau. C'est une première saison en Ligue 1. Maintenant, il va falloir tenir bon et prendre les points où il faut les prendre. Et puis, pourquoi pas essayer de faire quelques exploits face à des équipes un peu plus huppées. Des matchs nuls. Coréa. Non, j'ai fait félicité. Bon, ce n'est pas grave. Ça l'aimait bien. Ça l'aimait bien, ça l'aimait bien. On continue. 70e, on va pouvoir faire des changements. Boussouamina qui va être remplacé par Igor David. Même si ce n'est pas vraiment son poste, on n'a pas le choix. Choulet est blessé. En sous-saut. J'hésite. J'hésite. La défense, ça tourne bien. Vas-y, on va changer l'attaque. On va changer l'attaque. On domine ce match. On le domine. Il nous faut une victoire. Ça ne serait notre première victoire depuis... Depuis très longtemps. Parce qu'on a très mal fini. N'oubliez pas la saison dernière. On l'a très très mal fini. Donc... Il y a moyen que ce soit notre première victoire depuis avril. Attention. Bien joué, Vasquez. On va arrêter de demander. Bon. Il faut tenir, les gars. Il faut tenir. Non. Pas la 90e. Je vous en supplie. Pas la 90e. À la 90e. Qu'est-ce que c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est compliqué. Ça fait mal ? Ça fait mal. Ça fait mal ce genre de match. C'était le match pour nous relancer ça... Deux points au bout de huit journées. Bon. Bon, bon, bon. Match. C'est affreux, quoi. Affreux, ce début de saison. Je suis un peu abattu. C'était la confiance au pass. Je suis un peu abattu. Il faut se dire qu'il y a une équipe qui est pire que nous. En Ligue 2, c'est le Puy. Mais... Oh la 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 la... Avec Guignon qui va pas monter. Qu'à ta... Qu'à ta... Huit matchs en victoire et attendez, attendez, on n'a pas gagné depuis quand ? On n'a pas gagné depuis quand ? Oh bah oui, passage d'aspirateur, parfait. Mon frère, toujours. On n'a pas gagné depuis le 11 avril. Wow, 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 wow. Bon. Les gens, c'est sur ce bruit d'aspirateur que je vais vous laisser. Nous, on se retrouve très vite demain pour ce mois d'octobre. Quelles équipes vous voulez voir ? Donc il y a Nîmes en 13ème, Nantes à domicile 20ème. C'est un match à gagner. Nancy à l'extérieur et Bordeaux à domicile. Donc voilà. Je suis désolé de ne pas avoir respecté votre demande, hein, qui était Lens et Paris. Mais franchement, je ne pouvais pas vous montrer ça. Là, c'était une purge. Il n'y avait rien à faire. Total, quoi. Comme Lyon. Lyon, c'était le pire. Franchement, Lyon, c'était le pire. On n'en a pris que 5. Enfin, que 5 par rapport à Paris 6. Mais franchement, c'était le pire. Et donc nous, on va se retrouver très vite, donc demain. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez voir ? Puis en espérant décrocher notre première victoire en octobre. Allez. Sur ce, les gens, merci d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas le like, le petit commentaire, le petit partage qui fait toujours plaisir. Ciao, ciao tout le monde. Peace.